Bienvenue au Dessous des Bibliothécaires. Ce soir, une petite pépite à vous présenter. Et si vous êtes en quête d'un ovni pour les vacances ou pour la rentrée, n'hésitez pas, c'est Le cauchemar du Thilassine par David et Kali. Le cauchemar du Thilassine, ça commence comme un album pour les tout-petits, puisqu'on va se retrouver dans une sorte de forêt équatoriale où un docteur très spécialisé exerce et il reçoit toutes sortes d'animaux pour soigner leurs cauchemars. Et puis, en se rapprochant des animaux qui peuplent cette forêt, on se rend compte que les animaux ont un traitement très naturaliste. Alors ce docteur Wallabi, il est amené à soigner toutes sortes d'animaux qui viennent de partout. Et là où on se rend compte que l'album commence à être un petit peu différent, c'est que cette forêt va rapidement être remplacée par des choses très précises. Une description de chaque cauchemar des animaux, ou alors une description des remèdes que le docteur Wallabi va appliquer pour soigner les cauchemars. Or, survient un jour un Thilassine. Et ce Thilassine, il pose un gros problème au docteur Wallabi parce qu'il n'arrive pas à le soigner. Parce que le cauchemar du Thilassine, il est indescriptible. Il s'agit simplement de néant. Alors on va même faire appel à des peintres ou des peintures de l'histoire de l'art. Mais rien n'y fait. Le docteur Wallabi, pour la première fois de sa vie, se trouve totalement désemparé face à ce cauchemar-là. Eh bien, le Thilassine, c'est un animal qui est aujourd'hui éteint. Et là encore, toute l'astuce de ce livre se retrouve dans sa composition. Puisque si on reprend tout à fait au début, on a tout un tas d'animaux qui, malheureusement, ont disparu de la surface de la Terre. Et on a même une petite morale, mais pas seulement. Je ne résiste pas, je vous la lis. De tous les animaux, l'homme est celui qui est le plus menacé de disparition. Car alors que nous nous soucions de protéger les pandas et les phoques, les pandas et les phoques, eux, ne se soucient pas de nous protéger, nous. Au contraire, ils espèrent que nous disparaîtrons avec nos bombes atomiques, pesticides, défoliants, pétroliers, les villages de vacances. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir encore. Et puis, on vous dit, comme d'habitude, à jeudi prochain pour d'autres aventures. Si vous avez aimé, vous cliquez, vous likez, vous nous le dites. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501